Heyo tout le monde, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, elle va s'adresser au possesseur de téléviseur, de box Android TV et Fire TV. Je vais vous présenter une excellente application pour contrôler et gérer à distance votre appareil. Vous allez entre autres pouvoir dupliquer votre écran de votre smartphone vers votre TV et inversement du téléviseur vers le téléphone. Transférer des fichiers de l'un à l'autre, de votre tablette à votre téléviseur. Tapez du texte sur votre téléphone qui s'affichera sur votre TV. Utiliser votre téléphone en tant que télécommande AirMouse. Vous pouvez vous déplacer dans les airs, etc, etc, etc. Donc sans plus attendre, si la vidéo vous intéresse, restez connecté. La première chose à faire, ça va être de télécharger l'application Zank Remote sur son téléphone depuis le Play Store ou sur sa tablette. On tape Zank, Z-A-N-K. On clique dessus, on l'installe. Ensuite, on fait ouvrir. Il va falloir faire la même chose sur sa TV. On va dans le Play Store et dans la barre de recherche, on tape Zank Remote. On clique sur installer et on fait ouvrir. Donc on va avoir un message autoriser le débogage réseau. Donc il va falloir mettre autoriser. Si on fait souvent cette manip, on peut toujours cocher aussi la case toujours autoriser sur cet ordinateur. Et ensuite, on valide autoriser. Donc on a un petit message d'avertissement. On a l'adresse IP locale de la box qui apparaît. Donc l'IP 192.168.1.45. Dans mon cas, ça va permettre de repérer facilement votre box sur le réseau. Pour le transfert de fichiers, il y a besoin d'autorisation. On accorde l'autorisation. Ensuite, tout va se passer sur le téléphone. Une fois que l'application est installée sur la télé, il n'y a plus rien à y faire. Et on va cliquer sur le bouton de recherche. Et on va rechercher l'appareil sur lequel on a installé l'application. Donc là, c'est la Shield TV 192.168.1.45. Sinon, on peut taper l'IP manuellement si on ne le trouve pas. Et donc là, on a associé l'application téléphone à l'application TV. Donc on va avoir différents modes de contrôle disponibles. On peut par exemple déplacer un pointeur de souris sur sa TV en déplaçant son doigt sur son écran de smartphone. Donc par exemple, on va accéder à YouTube. On va comme ça et on accède à YouTube. Deuxième mode de contrôle. Donc ça va être la croix classique comme une télécommande normale. On appuie vers le bas pour se déplacer vers le bas. Vers la droite, on peut remonter. Et ensuite, on appuie au milieu, on valide pour accéder à l'application. Le troisième mode de contrôle disponible, c'est le plus intéressant. C'est la fonction Air Mouse. Comme si on avait une télécommande Air Mouse. Donc on va utiliser le gyroscope de son smartphone. Et on n'a plus qu'à déplacer son smartphone ou sa tablette dans les airs pour déplacer le pointeur de souris à l'écran. Comme si on avait une véritable télécommande Air Mouse. Ensuite, dès qu'on est sur une application à laquelle on veut accéder, on appuie sur son téléphone. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une fonctionnalité supplémentaire. C'est une extension de l'application. Il faut payer. Donc on a un bouton pour revenir en arrière. Un bouton pour accéder aux multitâches. Pour naviguer d'application en application. Si on veut faire une recherche, on a un clavier. C'est beaucoup plus pratique de taper du texte depuis un écran tactile qu'avec une télécommande. Donc par exemple, je vais rechercher l'application Netflix. Et je valide. Et donc il n'y a plus qu'à cliquer sur l'application Netflix. On peut cliquer pour éteindre son appareil et pour le rallumer. Là, c'est pour le passer en veille. Étant donné qu'on est sur la version gratuite, il y a aussi une version payante. Il y a un petit peu de publicité dans l'application smartphone. Ce n'est pas intrusif du tout. C'est juste positionné en haut. C'est un petit bandeau. Personnellement, ça ne me dérange pas. Juste en dessous, on a une petite rangée avec diverses fonctions. Donc par exemple, tout à droite, il y a la fonction recherche. C'est pour rechercher un autre appareil sur le réseau auquel se connecter. Un petit peu plus à gauche, on a une fonction qui va nous permettre d'ouvrir une application. Donc on choisit sur notre smartphone l'application que l'on veut ouvrir sur la télé. Par exemple, TNT Flash TV. On clique dessus et elle va démarrer sur son téléviseur. Encore une fois, c'est super pratique. Ça évite de faire des recherches à la télécommande. Un tout petit peu plus à gauche, encore, on a le micro. Ça va nous permettre de faire des recherches Internet. Donc ça a capté la fin de ma phrase et il y a écrit des recherches Internet. Mais je peux aussi rechercher la météo. Météo Lyon. Et donc on accède aux résultats de recherche Google. Et après, on peut aller rapidement sur le site. Ensuite, encore un tout petit peu plus à gauche, on a la fonction Screencast. Ça va nous permettre de dupliquer l'écran du smartphone sur la TV. On voit qu'on a aussi un guide pour nous expliquer comment avoir l'audio avec. Et donc j'ai mon écran de téléphone qui s'affiche sur la télé. Ensuite, encore un peu plus à gauche, on va avoir diverses fonctions. Notamment les contrôles de lecture. Je suis en pause, je mets lecture. Et je suis en lecture, je mets pause. On a aussi les chiffres de 0 à 9. Ainsi que quelques raccourcis pour utiliser notre application TV. Notre application d'IPTV. Pour accéder à certaines fonctionnalités de son application rapidement. Un peu comme si on avait une télécommande de Box IPTV. On peut réduire la taille de la fenêtre de l'application sur le smartphone. Pour que ça prenne moins de place. On peut contrôler sa musique avec le contrôleur de musique. Là je mets lecture, ça me dit ma playlist est vide. En bas de l'écran. Contrôler le volume. On peut s'envoyer des fichiers, des documents, des images, faire des transferts. On cherche les fichiers qui nous intéressent. On peut entrer directement des liens sur notre smartphone. Qui vont être directement recherchés sur la télé. On valide. Et ça va apparaître sur la télé. La recherche directement sur mon site web. On a une touche qui nous permet d'accéder directement aux notifications. On peut faire des captures d'écran de ce qui se passe sur la télé. Et on a une touche qui nous permet d'éteindre l'appareil. De le passer en veille. De le redémarrer. Etc. Et la dernière fonctionnalité que je vais vous présenter. Ça va nous permettre d'afficher l'écran de la télé sur le smartphone. Donc on appuie sur une petite touche en bas à gauche. Et donc on a l'interface Android TV qui s'affiche sur notre smartphone. On a du coup quelques petits contrôles qui s'affichent sur l'écran du téléphone. Et donc on peut naviguer dans sa box TV directement tactilement sur l'écran de son téléphone. Donc par exemple je veux accéder à YouTube. Je clique sur YouTube. Je peux lancer une vidéo et la regarder sur mon téléphone. Donc c'est du duplicage d'écran mais inversé. Au lieu de dupliquer l'écran du téléphone, on duplique l'écran de la TV pour la voir sur son smartphone. On a aussi une fonction manette. Ça va faire apparaître sur notre écran de téléphone en mode paysage. Un bouton Select, Start, un stick de direction et des boutons A, B, X, Y pour jouer aux jeux vidéo compatibles. Attention car cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les appareils. Comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce, le portage. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao !